Aller je vous emmène avec moi, on va faire un petit essai de bloisement de pont, je voudrais voir un peu le châssis comment il se comporte On va se mettre en croisement de pont, le blocage est que en petite vitesse avec le blocage central, le blocage différentiel central Voilà, on a un croisement de pont Sous-titres par Jean Laflute Pas de gueule hein ? Donc là on est bien en croisement de pont, on voit bien Là aussi Je monte pas Je vois que mon châssis, mon faux châssis en fait il reste en place sur le châssis malgré qu'il soit pas, je vous le dis partout Là Il n'y a plus qu'une titillation, il se trouve à l'avant Ah quoi que si là il travaille un petit peu C'est ce que je veux voir parce qu'en fait je vais mettre des ressons sur ces pattes là en fait, je vais couper là Et je vais mettre un système de ressons qui se vend pour les faux châssis pour que le faux châssis puisse travailler Et là c'est pareil en fait, je voulais donc passer le super air Donc je dois le déplacer Donc je dois le déplacer Sur la gauche Je vais le déplacer carrément Là je pense au niveau de Derrière la vitre Au dessus du Du réservoir d'expansion du Du type d'organisement Je vais le déplacer là-bas Donc je vais le déplacer Je vais le déplacer de modification Donc je rallonge Je vais le déplacer du rythme Pour pouvoir aller jusqu'au bout Voilà Et comme ça après je vais pouvoir faire un Un coffre Juste à ce niveau là Voilà pour les explications Voilà Franchement il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Il faut que vous aille travailler Et là je n'ai même pas de bloc J'ai ni bloc avant ni bloc arrière Donc D'ici à ce que je me coince Pas tout de suite Il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Donc Il n'y a pas utilité d'un châssis 3 points Il n'y a pas utilisé d'un châssis 2 points On ne pas utilisé d'un châssis 4 points Il n'y a pas utilisé d'un châssis 2 points Merci. Merci. C'est l'étape ultime. Je suis en train de nettoyer et ça va être la bêture de la cellule entière. Ça m'a pris un petit moment, à peu près trois jours pour poncer, en tout il y a à peu près 35 mètres carrés, donc ça prend un petit peu du temps, donc on est un petit peu passé du temps. Et là, on va quand même bientôt pouvoir attaquer l'isolation intérieure. Ça va me prendre. Alors, normalement, fin du week-end, c'est tout fin. Donc, les deux côtés, que ce soit côté droit et gauche, ça va être peinture Raptor. Et après, pour ce qui est du reste, ça sera pas un peu au Raptor, parce que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Mais en fait, derrière, il va avoir le porte-moto. Et devant, il y a la face avant qui va être coupée en deux. Elle va être coupée en deux. Et en fait, il y a une partie qui va être où je vais faire un coffre. Et l'autre partie, en fait, elle sera, je ne pouvais pas y aménager, parce qu'en fait, il y a le poste du échauffement, la cheminée. Et je vais devoir déplacer aussi, et je vais devoir déplacer aussi le filtre à air. Le filtre à air, il se situe sur la droite de la cellule. Voilà, derrière la cabine, sur la droite. Et pour pouvoir faire le coffre, en fait, je vais déplacer le filtre à air pour gagner de la place. Je vous montre ça. Dans les prochaines vidéos. Donc, comme vous pouvez voir aussi, je l'ai surélevé, je l'ai mis sur cale, la cellule, pour pouvoir peindre plus facilement. Sinon, ça allait poser par terre et c'était pas pratique pour peindre. Donc voilà, je vais finir de nettoyer. Et après, je peins ça. Là, c'est ma première couche et c'est la première bouteille. Donc, voilà ce que ça a couvert. Donc, ça fait à peu près 4 mètres 50. En faisant un réglage à 4 barres de pression. Deux tours avec le réglage du pistolet. Pour faire un truc assez fin. J'ai pas envie que ça soit trop gros. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça couvre. Pour info. Allez, je continue. Je vous montre ça après. C'est parti. C'est parti. désormais. Alors, je meille. Parnellement, je vous montre qu'il y a des C'est parti. 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 C'est parti.